bokeh tov aujourd'hui le 11 du mois de nissan 11 du mois de nissan 16 avril donc déjà on va commencer bezrat hachem d'abord bien sûr par là toujours la halakha qui nous donc il nous donne des précautions à prendre pour pouvoir passer une bonne fête de pésar quand une personne veut passer une bonne fête de pésar il est obligé de se préparer et donc la plusieurs préparations une des préparations nous sommes demandé de ne pas faire de travaux de ne pas travailler veille de pésar l'après midi après la moitié de la journée pourquoi premièrement quand une personne est trop la tête dans le travail alors il ne peut pas préparer sa fête deuxièmement quand il y avait le temple bête amigdash le peuple d'israël était justement tout le peuple est occupé à préparer le sacrifice qu'on bat de pésar veille de pésar donc nos sages ont demandé pour se rappeler de cela veille de pésar on ne sera on essaye de pas travailler d'accord même si c'est un travail c'est pour la fête peut-être d'accord mais un travail tout ça de toute façon nos sages nous ont déjà dit une personne qui travaille qui veut gagner de l'argent veille de pésar donc cette année vendredi après midi il n'y aura pas de bénédiction dans cet argent dommage on croit qu'on gagne qu'on va gagner alors on va gagner 1000 1200 euros je vais faire une affaire et d'un coup je préserve la personne lui a cassé le pare brise et ça veut dire qu'il n'est pas assuré ou est un peu de crevé vous changer la roue etc c'est pas prévu comment ça se fait c'est 1200 euros qu'il a gagné et qui ne devait pas gagner doit le débourser maintenant s'il n'avait pas travaillé veille de pésar n'est pas gagné 1200 euros alors il n'aurait pas besoin de les débourser dans le pare brise etc c'est à kardash borgo qui me donne la part à ça donc c'est pour ça justement que on doit essayer de faire attention de pas travailler veille de pésar donc on sait qu'on va se couper les cheveux parce qu'après il va arriver le homer que homer on se coupe pas les cheveux ça aussi il faut le faire maximum c'est notre coiffeur surtout sur notre coiffeur et juif on peut le faire trébucher dans le travail veille de pésar donc on peut pas aller chez un coiffeur juif veille de pésar après midi le matin un peu après midi non parce que justement lui aussi n'a pas le droit de travailler deuxièmement pour bien aussi préparer la fête des choses toutes choses liées à la fête c'est à dire les ongles tout ça le repassage tout ça bien sûr c'est en l'honneur de la fête cite une personne justement donc veille de pésar on a aussi la matzah la matzah du cédère on a dit que la matzah du soir de pésar est spéciale pas la matzah qu'on achète tout le temps c'est appelé la matzah shmura fait main cette matzah là on ne la mangera pas veille de pésar pourquoi pouvoir la manger le soir en réserve pour le soir de pésar d'accord quand on a quelque chose de bon on garde pour les invités pour la fête pour le shabbat là aussi pour faire la mitzvah de manger les volumes de matzah qu'on doit manger le soir de pésar alors on mange pas cette matzah shmura fait main on ne la mange pas le soir de la veille de pésar pardon aussi bien sûr la préparation est de se reposer veille de pésar pour pouvoir justement bien être éveillé le soir du cédère si on ne se repose pas la veille de pésar le soir le cédère on se fatigue déjà la moitié des étapes on s'endort après les deuxièmes verts alors qu'il y a quatre verts on va s'endormir et c'est dommage il y a aussi donc qu'on est je sais pas si on a déjà parlé oui on a parlé un peu mais pas dans ce cours on a parlé sur le jeûne des premiers-nés quand akadosh baruch à hachem donc a envoyé on sait qu'il ya eu dix plaies pour les égyptiens la dixième plaie était que leurs premiers-nés sont morts akadosh baruch passait l'élange de la mort aussi passait et et donc ils épargnaient ils épargnaient les maisons du peuple juif et ils tuaient les premiers-nés du peuple égyptien d'accord ils survolaient les maisons du peuple juif c'est de là vient le mot de la fête le nom de la fête pésar je veux dire pésar ou passard hachem hachem entre guillemets survoler sauter au dessus de ces maisons là et les épargnaient les maisons du peuple juif et pour remercier akadosh baruch alors les premiers-nés normalement doivent jeûner doivent jeûner veille de pésar mais comme mais comme veille de pésar si on jeûne on va arriver le soir du cédère fatigué alors nos sages nous ont donné une porte de sortie d'écouter ce qu'on appelle un siyum qu'est ce qu'un siyum de guémara un siyum de guémara c'est quand une personne a mérité de finir un traité de guémara entière et quand cette personne finit cette rété de guémara toutes les personnes qui assistent à ce moment là ce siyum parce que quand il est le dernier morceau alors sont aussi dans la fête en partie de la fête comme on fait partie de cette fête là du siyum pas besoin de jeûner à vrai dire quand on réfléchit un peu ça a l'air bizarre parce que les premiers-nés d'accord parce que les premiers-nés ont été sauvés alors nous les premiers-nés doivent jeûner mais peut-être que peut-être que la personne un premier-né qui jeûne maintenant peut-être que son ancêtre n'était pas premier né en égypte et peut-être un premier-né qui était un premier né en égypte maintenant son son descendant n'est pas premier donc à quoi ça rime de jeûner on sait pas qui était vraiment premier né ou pas à l'époque pendant pendant la sortie d'égypte alors c'est pour ça que nos sages disent que et deuxième question deuxième question si vraiment c'est pour remercier Hachim qu'on a été épargné les premiers-nés faire un bon repas quoi jeûner on jeûne quand on est dans la détresse on dit qu'en fait les premiers-nés jeûnent parce que quand ils ont voté pour le vaudor alors on leur a enlevé le titre de premier-né on a donné le titre de personne importante dans le peuple israël au koanim après la fête du vaudor comme les premiers-nés ont voté donc le titre de personne importante est passé au koanim c'est pour cela que les koanim sont importants maintenant un titre spécial justement à à préserver mais surtout les béhorot les premiers ont perdu ce statut donc c'est pour cela que ils doivent jeûner veille de paixas aujourd'hui 11 nissan l'aïloula d'un rave tout le monde connaît un rave qui s'appelle maïmonide on l'appelle le rambam rabi moshe ben maïmon aujourd'hui c'est un rave son prénom lui ressemble on l'appelle le rambam avec un noun à la fin pas avec un même rambam rabi moshe ben nahrman rabi moshe fils de l'arman on l'appelle le rambam en français on l'appelle nahrmanide nahrmanide donc c'était un lion entourant les lèvres des rabbanimes des tosfot qui était vraiment c'était n'est pas n'importe qui jusqu'à maintenant pour comprendre ces textes on a besoin d'être un peu de savoir étudier pour comprendre le texte du rambam donc pour rappeler son mérite on va raconter deux trois histoires sur ce tzadik le rambam nahrmanide première histoire qui on a tous besoin de savoir c'est que l'élève de l'arman du rambam était très malade allait quitter ce monde le rambam est venu le voir quelques jours avant donc son maître il lui a dit écoute mon fils donc tu sais tu connais entre guillemets la fin de l'histoire tu sais très bien que tu vas quitter ce monde juste prendre le chinelle et passer c'est pas la fin quand on quitte ce monde c'est juste un passage à notre monde donc tu vas passer à notre monde et je vais te donner une lettre recommandée pour là bas je vais t'écrire un papier j'ai des questions j'ai des questions quand je vois où telle personne pourquoi il ça telle personne quand tu montes devant kadosh barou et tu poses ces questions là voilà je dis voilà les questions de mon rave nahrmanide et je veux avoir des réponses il ya des choses incompréhensibles à kadosh barou se conduit des fois d'une façon vraiment bizarre je veux savoir pourquoi telle personne est mort jeune pourquoi telle personne a tellement d'argent alors que c'est un voyou etc etc je veux comprendre pourquoi telle personne n'a pas d'enfant alors que c'est une bonne personne je veux comprendre d'accord y'a pas trop les j'arriverai devant le tribunal céleste je poserai ces questions et je reviendrai vous voir dans le rêve et je vous répondrai à tout rabbi d'accord quelques jours après l'élève décède quitte ce monde et donc il vient en rêve quelques jours après à son rave tout en blanc alors dans le rêve j'ai bonjour rabbi premièrement merci grâce à la torah que vous m'avez appris j'ai pu être sauvé et mérité de rentrer dans le paradis grâce à la torah que j'ai pu étudier chaque jour avec vous donc rabbi je vous remercie et dans le rêve le ramban lui dit les questions alors abbi il n'y a pas quoi il n'y a pas c'est quoi cet embrouille va dire rabbi quand on arrive dans le tribunal céleste quand on voit tout le pulse quand on voit toutes les générations quand on voit tout on a toute l'image il n'y a plus de questions rabbi tout devient clair tout est clair comprends pourquoi celui-là et ça pourquoi cela et ça pourquoi on comprend tout là bas dans le monde là bas dans le monde futur on comprendra tout et si nous sommes faits de matière qui route c'est romère de matériel on comprend pas mais rabbi je suis arrivé en haut toutes mes questions et pas toutes vos questions posées pas trop même ça pourquoi celui-là a eu des enfants et puis celui-là non voilà pourquoi pourquoi celui-là est décédé jeune voilà pourquoi rabbi il n'y a pas de questions dans le monde futur il n'y a pas tout est compréhensible racontant pour s'amuser on raconte qu'avec une personne qui toujours avait des questions sur akadosh baruchou toujours des questions sur la chaîne pourquoi il a fait ça et pourquoi la joie et pourquoi ça et pourquoi ça et cette personne donc il disait akadosh baruchou est injuste et pourquoi tu pourquoi tu dis qu'achem est injuste regarde par exemple par exemple pourquoi un oiseau peut voler pourquoi une vache ne veut pas voler c'est injuste pourquoi quelle différence et quand il est en train de parler donc il reçoit un petit caca de pigeon sur sa tête un oiseau qui vous qu'a volé un caca de pigeon il lui a dit tu te rends compte si les vaches a volé ce que tu aurais pris dans la tête heureusement que les vaches ne volent pas et dernière histoire sur le ramban avec avec la c'est tellement important aussi que des fois des personnes qui se disent étudier la torah etc l'essentiel de l'étude c'est après d'accomplir de faire la chose comme on a vu le ramban voilà c'est une histoire assez connue quand il a dit il avait un élève et l'élève aimait tellement étudier l'élève que il ne quittait pas son livre d'études il y avait des malades il n'allait pas les voir il n'y avait personne d'autre pour les voir il y avait des morts il n'allait pas il y avait des personnes qui s'occupaient à la maison ils ne s'occupaient pas l'étude il n'allait même pas prier ce monsieur tellement qu'il aimait la torah et le ramban lui disait mon fils l'essentiel de la torah ce n'est pas que de l'étudier c'est de l'accomplir va ferme ton livre va avoir les malades va t'occuper à la maison va faire la tefillah et n'écoutait pas et n'écoutait pas et un jour donc il arrive ce monsieur cet élève en pleurs chez le ramban lui a dit rabbi mikhila vous ai pas écouté il lui raconte que quand il est arrivé dans sa chambre d'études il a vu sur sa table d'études l'oral et nous ça fait qu'il est en train de se faire violer sur la table d'études l'étudier sur cette table lui a dit le ramban tu vois sur ta table d'études pourquoi que tu comprennes que des fois l'étude c'est tellement important on peut pas vivre sans la torah soit comme des poissons dans l'eau sans torah on meurt mais il faut savoir aussi fermer le livre quand il ya des mitzvot que d'autres personnes ne feront pas comme la tefillah ou comme aller voir les malades il n'y a personne pour le faire tu dois fermer la torah et l'essentiel d'aller accomplir d'aller faire les mitzvot mais l'essentiel de l'étudier que le mérite de cette sadique la narmanie de rabban protège le peuple d'israël amen